A la 7h20, on se tourne vers Catherine André. On va parler de la semaine de 4 jours. Le sujet a été remis sur la table par Gabriel Attal. Il veut élargir l'expérimentation au ministère. Alors c'est sûr que sur le papier, la formule séduit les Français. Oui, on peut parler de plébiscite. La semaine de 4 jours, ça fait rêver les Français. Mais il faut quand même poser le décor, savoir de quoi on parle. Il y a deux formules possibles. Soit une réduction du temps de travail. Vous êtes aux 35 heures sur 5 jours. Vous passez à 32 heures sur 4 jours. Ça fait rêver, mais ce n'est pas la formule privilégiée. La formule privilégiée, c'est celle-là. Vous allez la voir. Le même temps de travail hebdomadaire sur 4 jours au lieu de 5. On reprend l'exemple des 35 heures. Vous les effectuerez sur 4 jours et non plus sur 5. Avec la même rémunération, évidemment. C'est le principe. 77% des Français seraient prêts à adopter ce rythme de vie. Donc voilà, les Français sont absolument convaincus. Sauf que pour le moment, en France, il n'y a que 10 000 salariés qui sont concernés. Très peu d'entreprises qui ont franchi le cap pour le moment. Mais celles qui l'ont fait, elles sont particulièrement satisfaites. Il y a de très bons retours. Exemple dans cette entreprise industrielle près de Brest. Le patron qui nous parle de gains de productivité. Important, écoutez-le. Le chiffre d'affaires parle de lui-même. On a eu une croissance à 2 chiffres en l'espace de 8 mois. Je pense que ça y est pour beaucoup. On voit que les salariés sont plus motivés à leur poste de travail pendant la semaine. Alors, ce n'est pas le seul patron qui dit cela. Selon les remontées de terrain, il y aurait une hausse de productivité de 15 à 40% dans les différentes entreprises. Des salariés qui travaillent moins de jours, mais qui sont plus efficaces sur le temps de travail condensé. Alors, je ne sais pas pour l'efficacité, mais pour la qualité de vie. Moi qui ai travaillé 25 ans en 4 jours, du jeudi au dimanche, je peux vous dire que c'est royal au bar. C'est absolument génial comme système. Alors, cela dit Catherine, la semaine de 4 jours aurait beaucoup d'autres effets bénéfiques, paraît-il. Lesquels ? Alors, on va regarder cette infographie qu'on a vue à l'instant. Effectivement, outre la productivité, on parle de bien-être accru chez les salariés. Et donc, moins d'absentéisme, beaucoup moins d'absentéisme dans les entreprises. Moins de démissions. Et puis, il y a aussi une attractivité renforcée de l'entreprise avec plus de candidatures. Cela devient un atout de recrutement. Alors, on se dit, c'est la formule miracle pour répondre aux attentes des Français. D'autant plus que ces temps-ci, on parle beaucoup, vous savez, d'un mal-être accru chez les salariés. Les patrons qui se plaignent aussi de voir les bureaux désertés le vendredi parce que les Français profitent du télétravail pour partir à la campagne. Alors, on se dit, c'est la formule magique. Sauf que non, il y a quand même des inconvénients. Le risque, c'est un stress accru parce que vous devez avoir la même charge de travail sur un nombre de jours plus court. Ce n'est pas forcément adapté non plus à tous les métiers. Par exemple, les métiers pénibles. Gabriel Attal, vous l'avez dit, il veut expérimenter cette formule à tous les ministères. Ça a été testé à l'Ursav de Picardie. Ça a été un fiasco total. Donc, ce n'est pas dit que ça marche partout. Sachez, en tout cas, qu'en Allemagne, on lance une grande expérimentation en ce moment pour tester ça dans des entreprises industrielles. Et sur la natalité ? Oui, ça pourra peut-être avoir un effet sur le long terme. Et attention, on parle du lundi au jeudi. Parce que je ne suis pas sûre que les Français aient très envie de travailler tous les week-ends comme nous, on fait sur quatre jours. À mon avis, ce n'est pas la même. Mais nous, on est très grassement payés, je vois. Vous surtout, mais pas moi. Parlez pour vous, hein, Bernard. D'ailleurs, c'est le moment.